salam alaikum donc après avoir terminé le chapitre 3 concernant la traction simple on entend aujourd'hui le quatrième chapitre qui concerne la flexion simple on dit qu'une poudre est soumise à la flexion simple si on peut réduire toutes les sollicitations issues mais les charges appliquées sur une poudre on peut les réduire à un moment fléchi sans plus un effort tranchant avec un effort normal qui est nul il a qu'un aide les charges communes appliquées et on a un moment plus un effort tranchant on dit que cette poudre est soumise à la flexion simple il a qu'un a donc les charges un moment plus un effort tranchant plus un effort normal qui n'est pas nul fait le cas là on part de la flexion composée un groupe déjà quand tu cherchais maïs al-qadi a dit tu as des schémas comme quoi il t'a qu'il connaît d'un à l'échargé si on a un moment plus un effort tranchant il a un tabernat une poudre par exemple à la cas où canadna un effort perpendiculaire à l'axe longitudinal de la poudre il a qu'un effort un effort perpendiculaire à l'axe longitudinal de la poudre il a qu'un effort tranchant un moment plus un effort tranchant il y a la flexion qui est à l'échargé qui est à l'échargé avec un effort normal il va parallèle à l'axe longitudinal de la poudre qui doit être nul parce qu'on connaît la flexion simple il n'a qu'un différent de 0 on parle de la flexion composée en mettant armé comment les calculs sont menés quand on traite le moment fléchissant bouhdo ou à l'équipe atteint la section des assils longitudinaux donc une première partie quand on traite le dimensionnement des assils longitudinaux on ne parle que du moment on ne parle pas de l'effort tranchant ou une deuxième partie pour le calcul du dimensionnement des assils transversaux on va parler uniquement de l'effort tranchant et non pas du moment fléchissant donc ces deux calculs sont menés séparément donc là je vais dire une première partie des assils longitudinaux et une deuxième partie des assils transversaux concernant les assils longitudinaux avant de commencer la procédure de calcul des assils longitudinaux nous allons dire d'abord quelques notions la première notion c'est le moment ultime réduit c'est une valeur indimensionnelle sans unité c'est une constante c'est une valeur indimensionnelle sans unité c'est un problème c'est la quantité c'est le moment divisé par la largeur de la poutre B fois D au carré D c'est la hauteur utile au carré fois sigma BC c'est la contrainte du béton c'est FBU je fais le deuxième chapitre c'est le diagramme de calcul des béton c'est le diagramme de calcul des béton c'est la contrainte du béton FBU c'est la première fois c'est la cinquante c'est la première fois c'est la seconde je fais le FC28 sur θ fois gamma BC c'est la première fois sigma BC c'est le moment sur la largeur de la poutre fois la hauteur utile au carré fois la contrainte FBU F, B, U. C'est ce qu'on appelle le moment ultime réduit. Et on appelle la hauteur réduite, alpha. Hauteur réduite. Je me suis confondue, mais la hauteur utile. D, c'est la hauteur utile. C'est la hauteur réduite. J'ai terminé le moment réduit. Il y a la quantité suivante. Et là, le moment réduit est égal à 0,8 fois alpha, fois 1, moins 0,4 fois alpha. C'est une équation de deuxième degré. Il y a une solution unique, plutôt. Il y a une seule solution unique. Il y a l'alpha, 1,25 fois 1, moins la racine de 1, moins 2, fois 1,1. Donc, c'est ce qu'on appelle la hauteur réduite. Et c'est ce qu'on appelle le moment réduit. D'abord, le moment résistant. Quand est-ce que le moment résistant ? Le moment résistant, c'est qu'on aide. Maintenant, il y a l'allongement d'acier. C'est un effort de déformation de l'es. C'est un effort de définition de l'es. C'est un effort de déformation de l'es. C'est un effort de déformation de l'es, le moment réduit de l'es. C'est un effort de déformation de l'es. Il y a la contrainte sur le module d'es. F'e sur gamma s sur es. Et la déformation de l'es. Le béton est égal à 3,5 pour 1000. Il y a le premier sous-domaine de l'es. Le premier sous-domain est un moment résistant. Le moment résistant est égal à quoi ? C'est le moment réduit résistant fois la largeur, fois la hauteur utile au carré, fois Fb1. Le moment résistant est égal à 0.8 fois α1 qui est une hauteur réduite résistant fois 1-0.4 fois α1. Les valeurs de ces deux sont les mêmes. Cela dépend des nuances d'assez de l'assez. L'assez de l'assez de 400 et l'assez de 500. 235 est du rond-list. Donc ça dépend du type de l'annuance d'acier, on va dire 500 et 400, c'est le moyen de l'hôteur d'errance. Voilà les valeurs de l'hôteur réduite résistante ou le moment réduit résistant. Ça dépend du gama s où on a les combinaisons fondamentales, il y a 1.15. C'est le deuxième chapitre, c'est le gama s égale à 1.15 pour les combinaisons fondamentales, ou le 1.1 pour les combinaisons accidentelles. Donc gama s égale toujours 1.15. Et dans ce cas là, on va travailler avec les deux colonnes. Donc, par exemple, pour 400, le moment réduit résistant, vous voyez, c'est 30 minutes, 0.392. Et pour FE500, le moment résistant, c'est 0.372. Vous remplacez ces valeurs ici, dans la formule du moment résistant, ou la largeur de l'hôteur d'errance, c'est le moment résistant, ou la largeur d'errance, c'est le moment résistant. C'est le moment résistant, c'est l'hôteur d'errance, c'est le moment résistant. C'est le moment résistant, c'est le moment résistant dans le chapitre. Passons maintenant au calcul. D'abord, on trouve le calcul. Comment on dimensionne le ferraillage d'une poutre soumise à la flexion simple. C'est le moment résistant, c'est le moment résistant, c'est le moment résistant. Ce sont les poutres, c'est vous, a le ELU ou a le ELS. On admet d'avoir des fissures au niveau des poutres. Et bien sûr, on a l'achèché le calcul à le ELS pour limiter la propagation des fissures. Le calcul est lu. D'abord, nous dirons ce qu'on appelle la vérification, le moment réduit ultime, et on le compare avec le mu1, le moment réduit résistant. Il y a un calcul est un calcul, il y a un autre calcul. Nous devons donc le premier cas, donc il y a deux cas. Il y a un calcul est 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 un calcul. Cette section sera armée par des armatures tendues. Nous devons donc l'utiliser des armatures tendues dans la partie inférieure. La partie inférieure est tendue et la partie supérieure est comprimée. Les aciers comprimés nous devons donc une section qui a de telle façon assuré le montage des aciers tendues. Nous ne pouvons donc pas s'écrive. Dans la littérature, nous devons parlerons dans cette pièce. Dans l'écriture, nous ne disons que ça, l'écriture, la section qui est comprimée et l'écriture. La section qui est comprimée et l'écriture est la section qui est comprimée. dans ce cas, le calcul se déroule comme celui-ci on a l'hôteur réduite après on calcul ce qu'on appelle le bras de levier le z est-changer de levier un peu de levier, c'est quoi ? si vous déroulez une bornette, un peu de levier un peu de levier Barware, par la réouvrage dans un clé l'application dans un levier un point ou un boulot qui veut dire que c'est un autre point qui est bien le duc et le boulot qui est une distance de l'autre Donc, quand tu veux dire et que tu veux dire sur le boulot tu veux appliquer une force qui est un moment dans le boulot Quand tu as eu le moment tu as eu le force du duc fois la distance entre le boulot C'est la force du boulot Donc, c'est la force du boulot qui est le boulot fois 1-04 fois alpha Alpha, c'est la force du boulot Le schéma que nous faisons c'est la force L'équilibre que nous faisons La poutre doit être équilibre Cela veut dire que nous ne faisons pas la poutre dans le boulot Cela veut dire que la force de flexion appliquée à la poutre Cela veut dire qu'on équilibre la force de l'acier Il y a une partie tendue Je ne peux pas dire que la traction C'est les aciers Le béton n'intervient pas dans la résistance à la traction Donc, la force de l'acier doit équilibrer la force de flexion La force de flexion La force de flexion Il y a le moment sur le bras de levier Il y a le moment égale la force fois le bras de levier Et la résistance La résistance de l'acier C'est la section d'acier fois la contrainte d'acier C'est la force de l'acier C'est la résistance de l'acier C'est la force de flexion Alors, je veux dire la section d'acier de l'acier dans l'acier C'est la formule de la section d'acier dans l'acier qui va dimensifier le ferragé qui est là qui va mettre dans l'acier C'est le moment sur le bras de levier fois la contrainte d'acier qui est F sur l'acier S dans l'acier Toujours la contrainte d'acier Pardon Toujours la contrainte d'acier dans l'acier C'est F E sur gamma S La hauteur utile C'est la hauteur utile C'est D Le règlement Il y a une hypothèse Vous prenez toujours La hauteur utile C'est égal à 0,9 fois La hauteur de la section De la poutre H Donc 0,9 fois H Donc D C'est égal à 0,9 fois H D' Vous voyez il y a des primes C'est l'enrobage Après le calcul De la section d'acier On vérifie que cette section Qu'on a calculé Elle est supérieure à une section minimale La section minimale Comme on a vu Au niveau du chapitre 3 La section minimale Elle est déterminée A partir de la condition De non fragilité La formule De la condition de non fragilité Il se diffère De celle Le cas de traction simple La flexion simple Elle a une autre formule Il y a 0,23 fois FT28 Il y a la résistance A la traction du béton Sur la résistance Sur la contrainte d'acier FE Fois B Il y a la largeur de la poutre A B La largeur de la poutre Fois D Il y a la hauteur utile Il y a 0,9 fois H Il y a la section d'acier Supérieure La section Donc On fait Avec La section Qu'on a calculé Sinon Ça veut dire La section A 10 Le deuxième cas Il y a le moment réduit Et résistant Donc Le schéma Il y a la poutre Et baisser la largeur Donc En utilisant L'organigramme Directement En utilisant L'organigramme Il résume Les deux cas Le schéma Soit Mu 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 R Ou Mu Mu R Ça dépend Donc Vous calcule Mu L'u Mu Et Vous Comparer avec Mu R Vous Mue R Je vais A Nargum A Nargum A Nargum A Nargum A Nargum A Nargum Fee 400 A Nargum A Nargum A Nargum A Nargum A Nargum A Nargum Ça veut dire que la section d'acier comprimée est égal à 0. Ça veut dire qu'on ne calcule pas la section d'acier comprimée. Ça veut dire que la section d'acier comprimée est égal à 0. La contrainte d'acier, c'est toujours Fe sur Gamma S. C'est l'acier tendu. Sigma S T. L'acier tendu. C'est Fe sur Gamma S. Et on calcule Alpha. Ça veut dire que ce n'est pas le premier cas qu'il y a. Et on calcule le bras de levier. Après, on calcule la section d'acier directement. Mu sur Z fois Sigma S T. Et on vérifie la condition de non-fragilité. Alors, on a de la même le deuxième cas. Quand Mu est supérieure à Mu R. La section d'acier comprimée est différente de 0. Donc, on doit la calculer. Comment on la calcule ? On commence par le calcul, dire la déformation des aciers comprimés. La déformation epsilon des aciers comprimés. T égale à 3,5 pour 1000. Là, il y a 10 moins 3. Ça veut dire 3,5 divisé à 11 pour 1000. Il y a 3,5 pour 1000. Il y a 3,5 pour 1000. C'est l'organigramme du calcul. Plus, epsilon E. Il y a la déformation E. Il y a la déformation E. Il y a la déformation E qui est dans ce tableau. Voilà, c'est epsilon E. Il y a 1,5 pour 1000. Donc, il y a 1,5 pour 10 moins 3. Quand je vais terminer dans ce tableau, directement. Fois D moins D prime, la hauteur utile, moins l'enrobage sur la hauteur utile, moins epsilon E. Je vais terminer dans ce tableau. C'est un calcul. Il y a la déformation des aciers comprimés. Et on la compare avec epsilon E. Il y a 15,5 pour epsilon E. La contrainte d'acier comprimé est égale à la déformation des aciers comprimés. Quand on a dit la valeur, on a la déformation des aciers comprimés. 200.000, 21.000. Ou quand on a la déformation des aciers comprimés, on a la contrainte des aciers comprimés. C'est le cas où on a la contrainte. C'est vraiment epsilon E. C'est ce que je vais terminer dans ce tableau. Sinon, ça veut dire que la déformation des aciers comprimés est égale à la contrainte des aciers tendus. Du coup, les aciers comprimés sont la même contrainte que les aciers tendus. Après, on calcule le moment résistant. Mu R, c'est ce que je vais terminer dans le tableau. On a la largeur de la poutre, c'est la hauteur utile au carré, c'est sigma Bc. Il y a FBU. On calcule ZR qui correspond à Alpha R. Alpha R, on peut la déterminer directement. On peut la tirer directement dans le tableau. Il y a Alpha 1, Alpha 1 ou Alpha R. En littérature, on peut trouver plus R ou plus R, comme on peut trouver Alpha 1 ou Alpha R. Donc Alpha 1, il y a Alpha R. Donc, je vais te donner à la valeur ou bien à la valeur. Et vous la remplacer directement dans la formule du bras de levier. Ou tu as besoin de le bras de levier. Après, la section d'acier comprimé, il y a de la formule DLA. Ou la section d'acier tendu, il y a de la formule DLA. Fait le deuxième cas. Le qui connaît, il y a mu supérieur à mu R. La formule, il y a mu moins mr sur D moins D' fois sigma SC. Ou A, il y a la section d'acier tendu, t égale à mr sur ZR plus mu moins mr sur D moins D' fois gamma S sur Fe. Une fois que vous calculez la section d'acier tendue et la section d'acier comprimée Ou bien vous calculez juste la section tendue ici Vous utilisez ce tableau des sections Ou vous cherchez la section d'acier Il faut avoir une valeur supérieure ou égale à la section Une fois que vous calculez la section d'acier, par exemple, j'ai fait une section d'acier La section d'acier, c'est une valeur supérieure ou égale à la section d'acier C'est une valeur supérieure ou égale à la section d'acier Donc, je vais faire avec 4H12 C'est une valeur supérieure ou égale à la section que j'ai calculée C'est une valeur supérieure ou égale à la section que j'ai calculée C'est ce qu'on appelle le nombre maximal des barres par lit Le nombre maximal des barres par lit Il dépend de l'enrobage Il y a deux graphes L'enrobage de 3 cm L'enrobage de 5 cm C'est une valeur supérieure Dans le bâtiment, il y a 2,5 cm C'est à peu près 3 cm Dans le bâtiment, il y a 2,5 cm Dans le cas où il y a un milieu agressif Dans le cas où il y a un milieu agressif, il y a 5 cm Dans les ouvrages hydrauliques ou routiers C'est 3 cm pour les milieux non agressifs C'est 5 cm pour les milieux agressifs C'est le nombre maximal des barres par lit Ça veut dire Il y a un lit d'acier Il y a 3 barres Il y a un lit d'acier Il y a 3 barres Il y a un lit d'acier Il y a 3 barres Il y a un lit d'acier On peut mettre au-dessus de ces 3 barres 3 autres barres Et ils vont constituer un deuxième lit Comme on peut mettre aussi d'autres 3 barres Au-dessus, il y a les deuxièmes Le deuxième lit Et ils vont constituer le troisième lit Donc, tout l'acier Il est posé au même niveau Il constitue un lit D'abord, dans un lit Combien de barres maximales Quel est le nombre de barres maximales Que l'on peut mettre Est-ce que c'est 3 ? Est-ce que c'est 4 ? Ou bien c'est 2 ? Etc J'écoute j'attends cette information Ou c'est le graph C'est le graph C'est le diamètre Que tu choisis Dans ce tableau C'est le diamètre C'est le diamètre C'est celui-ci 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 Donc, par exemple Si je choisis Un diamètre de barres De 16 Ha 16 Avec une poutre Qui a une largeur Par exemple De 25 cm Par exemple Il est maintenant 25 cm De la largeur Donc, tu as misé une S16 Avec 20 cm Car avec une largeur Il est maintenant 20 cm Et ici 25 cm Il est maintenant 25 cm Je vais venir ici Et je vais descendre Par l'intersection S de 16 cm Et l'arrivée Saites le haut Il est donc le haut Ou bien Il est donc la planche Il est donc non-colorée Si je fais un bon de charret Si je le haut Il est donc le haut Il est donc le haut Ouura Et je fais un bon de charret Le haut On a donné l'intersection dLi de 16 et de 15 On a donné la bande qui est en gris On a donné la bande qui est en gris On a donné la valeur 3 Donc le nombre K dLi ou 3 Donc je peux mettre 3 bar ou bien 2 bar Mais il peut dire 4 bar Je ne peux pas mettre 4 bar Pourquoi ? Parce que le nombre de bar maximale que je peux mettre DL ayant un diamètre 16 avec une largeur de poutre 25 C'est 3 bar Je ne peux pas mettre en place 4 bar Et de cette façon je choisis mon ferraillage Et je ferraille la poutre dLi Je peux dessiner la coupe transversale DLi de la poutre Donc brièvement c'est ça le calcul à l'ELU Vous avez ici la série d'exercices à faire On va les corriger Pour la science d'El vendredi J'espère que vous avez le temps Vous avez le temps pour poser les questions Et on va réexpliquer les choses qui ne sont pas claires Donc à la prochaine Inch'Allah Et merci pour votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo !